Beaucoup tout le monde et bienvenue en Air Zéa ! Aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter l'événement des feux de la mort. Donc c'est un événement qui aura lieu du vendredi 13 août 2021 donc depuis ce matin 10 heures jusqu'au jeudi 26 août 2021 à 16h59 donc pour cela vous devez vous rendre à l'IMSA l'OMINSA vous assurer que vous êtes de niveau 30 et ensuite vous devez aller juste ici donc on est parti alors ils sont givrés ces bombardus oh mais qui vois j'ai cette bonne vieille Ellie c'est vraiment cool de vous revoir vous pouvez être sûr que cette année aussi les feux de la mort vont nous faire transpirer à grosses gouttes d'ailleurs il fait tellement chaud que je vais vous épargner l'historique de la fête et entrer immédiatement dans le vif du sujet au cas où vous ne seriez pas au courant notre événement est devenu une plateforme de choix pour la promotion de la guilde des aventuriers et ça marche puisque les visiteurs se font plus nombreux chaque année cette fois notre mécène adoré le seigneur je sais pas comment ça se prononce j'ai j'ai ruju nous a demandé de mettre l'accent sur un dessert glacé de saison dont tout le monde raffole au delà d'une certaine température ça vous dirait de nous aider si vous êtes intéressés allez en toucher un mois à notre organisateur en chef air maga et surtout n'oubliez pas de vous amuser alors je suis désolé mais les noms des pnj j'ai toujours eu du mal alors il faut aller près de la costa del sol c'est parti nous voilà à la costa del sol alors on prend notre petit cochon volant et nous allons aller au point de quête alors où est ce que c'est ouf il y a du monde elie comme ça me fait plaisir dis moi tu n'aurais pas toi aussi été alléché par cette histoire de dessert tant mieux tant mieux justement on avait besoin de quelqu'un comme toi parce qu'on est petit on est un petit peu embêté pour faire des desserts glacés sous ce soleil de plomb il faut de la glace bien froide et il se trouve qu'on attend toujours d'être livré si tu pouvais nous aider à nous en procurer au plus vite je ne te cache pas que ça nous enlèverait une sacrée épine du pied va donc en discuter avec peau bien au elle te donnera tous les détails d'ailleurs il paraît qu'il y a déjà du grabuche sur la plage d'en face ah ah ça va elie tu es de retour pour un nouvel épisode des feux de la mort à ce que je vois je parie que c'est air maga qui t'envoie pour cette histoire de glace en retard pas vrai il t'a expliqué le programme en fait c'est un peu compliqué pour rappel le seigneur jg ruju a eu l'idée de génie de promouvoir les feux de la mort de cette année à l'aide d'un dessert glacé de saison afin d'attirer un max de chalons il nous a même proposé de couvrir tous les frais étant donné que la campagne attira sans aucun doute un grand nombre de visiteurs tu te doutes bien que nous avons accepté avec l'aide d'une pâtissière très douée on se faisait qu'on allait vite atteindre notre objectif or comme elle aime le répéter sans arrêt la meilleure glace fait les meilleures glaces il faut un petit moment pour comprendre pour comprendre mais ça coule de source bref elle a apprêté un petit bateau et s'est lancée toute seule à l'assaut des mers du nord pour en ramener le souci tu l'auras compris c'est que l'on attend toujours elle a la tête sur les épaules et ne prendrait pas de risques inconsidérés mais j'avoue que plus le temps passe plus je m'inquiète à l'aide quelqu'un est en train de se noyer oula moi j'imite très mal quelqu'un qui se noie mais par les douze ces vêtements c'est peut-être notre nekike et notre pâtissière vite allons voir pardon mais le nom me fait rire après si c'est une lala fell c'est pas une grosse perte attend voilà ça va elle n'a rien de grave ouf tant mieux prenez bien soin d'elle on compte sur vous mais qu'est ce que ça va c'est toi pour bien non où sommes nous ne t'inquiète pas tu es en sécurité à costa del sol peux-tu nous expliquer ce qui t'est arrivé s'il te plaît attend laisse moi reprendre mes esprits le seigneur gg rujum a parlé de dessert ensuite il m'a donné de l'argent ensuite j'ai loué un bateau pour me procurer la glace idéale et ensuite ah ça y est je me souviens sur le chemin du retour mon bateau a chaviré et je me suis retrouvé à l'eau avec toute la cargaison rip les glaces j'ai envie de dire si vous n'aviez pas été là pour me sauver je serais probablement en train de servir de nourriture aux poissons alors qu'il est je ne sais pas comment vous remercier ah ah oh vous voilà vous trois contentes de voir que vous allez bien Nekike on peut savoir qui sont ces trois ours blancs c'est une famille ils sont pas mignons j'ai fait leur connaissance sur une île des mers du nord ils étaient tellement contents que je leur offre quelques gâteaux qu'ils se sont mis à me suivre partout et je peux vous dire que leurs gros muscles m'ont été bien utiles dites je sais qu'on vient à peine de se retrouver mais si on ne se dépêche pas de récupérer notre cargaison elle risque fort d'être perdue pour toujours elle a sûrement coulé le monde ici si vous allez me la récupérer je vous préparerai les meilleurs gâteaux de votre vie non je n'imiterai pas les bruits des ours j'ai déjà essayé de d'imiter la fell qui se noie donc c'est fini pour pour le moment pour les imitations et bien c'était rapide ils sont fortis ces ours polaires oui on va ouf ça a l'air d'aller les cubes de glace devraient avoir conservé toute leur intégrité grâce à l'étanchéité des caisses il ne reste donc plus qu'un seul problème à régler de quoi s'agit-il ah en fait quand j'ai coupé les blocs de glace de l'iceberg et les ai mis dans la cale je ne savais pas que j'introduisais des passagers clandestins à bord ah d'accord mon empressement a permis à des bombardeaux complètement givrés de se glisser parmi nous plus on se rapprochait de costa del sol plus la température se réchauffait ce qui n'a pas manqué de les réveiller le climat tropical a dû immédiatement les irriter puisqu'ils se sont mis à enfler encore et encore jusqu'à l'explosion finale qui a fait voler la coque du bateau en éclats voilà pourquoi j'ai failli me noyer je me suis jetée à l'eau avec mes amis urcidés pour sauver ma peau mais je suis pâtissière pas maître nageuse et au bout d'un moment mes pauvres petits bras étaient à bout de force mais les monstres n'ont pas fini d'étancher leur soif de glace surtout avec cette chaleur s'ils découvrent notre stock nous pourrons dire adieu à nos desserts et le seigneur Gégé Ruju sera furieux je vous préviens c'est pas moi qui le rembourserait je vois ne t'en fais pas j'ai la situation en main c'est pas la première fois que l'équipe des feux de la mort a affaire à des bombardeaux jusqu'à présent on leur a toujours réglé leur compte et il n'y a aucune raison que ça change quelle que soit la solidité de ces spécimens venus du froid nordique on va les briser en mille morceaux et ça nous fera même des glaçons pour les boissons des clients venez on va mettre au point un point d'attaque avec Aermaga ils sont trop mignons les petits ours derrière là ça va Elie ? tu as brisé la glace avec le reste de l'équipe ? je vois que la petite Nekeké se porte bien et c'est l'essentiel alors qu'est-ce qui se passe ? effectivement si on ne s'occupe pas de ces bombardeaux on peut dire adieu à nos desserts tout comme à nos clients c'était donc ça le fameux grabuge mais coller des roustes à ces grosses baudruches volantes c'est notre dada pas vrai ? sans eux les feux de la mort n'existeraient peut-être pas il faut bien le dire ne bouge pas je vais appeler nos fidèles soldats à la rescousse pas besoin nous sommes déjà là hein ? vous êtes qui vous ? je m'appelle Trécy et je dirige la brigade anti-requins autrement dit la BAR il ne semble pas y avoir de squal dans votre histoire mais nous sommes les héritiers de la brigade anti-bombardeaux vous pouvez donc me faire confiance de jolis bombardeaux totalement givrés ça m'intéresse oui je suis... oh là là on va pas prononcer le nom hein je suis Tia l'aventurier des plages et vous pouvez compter sur moi pour faire boire la tasse à ces gros bouts de glace ça fait vraiment chaud au coeur de voir autant de gens prêts à se dévouer pour réparer mes erreurs vous êtes trop gentils avec moi mais je vous le revaudrai en centuple c'est tout à fait normal Nekike tout le monde ici tient à ce que les feux de la mort se déroulent sans accro en plus la participation d'aventuriers à la résolution de nos problèmes ne peut que leur faire de la bonne publicité ainsi qu'à leur guilde dans ce cas tout s'unit contre les bombardeaux givrés on va leur montrer qu'ils n'ont pas intérêt à ramener leurs fraises sur l'île de l'éternel été alors pour progresser dans cette quête il est nécessaire d'accomplir l'aléa des bombardeaux complètement givrés en tant que disciples de la guerre ou de la magie ok donc l'aléa il doit être juste là je pense alors des bombardeaux n'est dans la glace l'éternel des régions polaires sont venus blablabla réduisez-les à l'état liquide en compagnie d'autres je ne sais pas ce qu'il faut faire il faut attaquer je pense bon 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 ... Dites, vous avez gagné, pas vrai ? Bien sûr qu'on a gagné avec la quantité de monde qui s'était rassemblée pour nous soutenir. C'était la seule conclusion possible. Sans oublier qu'on avait Elie avec nous quand même. Elle a été formidable. On a fait un beau carnage, mais les bombardeaux givrés n'ont certainement pas dit leurs derniers mots. Il faudra les réduire en miettes à nouveau s'ils reviennent montrer le bout de leur sale trogne. Mais d'ici là, place à la fête. Y'a le bonne nouvelle, merci à tous, vous êtes géniaux. D'ailleurs, ma petite née kéké, il serait temps que tu fasses ta part du boulot, non ? Oui, je m'y colle tout de suite. Préparez-vous à déguster des desserts glacés qui vous rafraîchiront le gosier comme jamais. Alors ? Ah voilà, c'est qu'il y a tellement de monde que je ne voyais pas le PNJ. Ah, donc là, c'est pour gagner la monture. Elie, avant tout, je dois vous dire merci. Sans vous, non seulement les desserts des feux de la mort n'auraient jamais vu le jour, mais l'île de l'éternel été serait à feu et surtout à sang au moment où nous parlons. Heureusement, tout ça, c'est du passé. Il est grand temps que je me mette au travail. Alors, profitez-en pour tailler le bout de gras avec les organisateurs, d'accord ? Je vous appelle dès que j'ai fini. Au fait, si vous pouviez prévenir un gégé rougeux de mon retour, ça m'arrangerait. Je ne voudrais pas froisser la sensibilité de notre généreux bienfaiteur. Merci. Merci pour ta collaboration, Elie. Tu nous as prouvé une nouvelle fois qu'on pouvait te faire confiance. D'ailleurs, tu seras ravie d'apprendre que la guilde des aventuriers est très satisfaite de ta présence parmi nous. J'ai entendu dire que tes prouesses face aux bombardeaux givrés avaient provoqué de longues files d'attente devant leur guichet des inscriptions. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de déguster les desserts de Nekéqué. Une fois qu'ils seront prêts, bien sûr. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai un énorme faible pour le sucré. Merci infiniment pour ton aide, Elie. Sans toi, l'île de l'éternel été aurait peut-être été déjà rebaptisée l'île de l'éternel iceberg. Un truc comme ça. Autant de tribulations pour de simples desserts, ça laisse songeur, pas vrai ? Mais ne t'inquiète pas, je connais bien les talents culinaires de Nekéqué et je peux t'assurer que ça valait le coup. En fait, elle et moi sommes des amis d'enfance. D'ailleurs, ça me rappelle un jour où des monstres nous ont attaqué alors qu'on s'amusait tranquillement sur la plage. Une aventurière aussi courageuse que toi nous a secourus. Et pour lui montrer ma gratitude, j'ai décidé de faire de mon mieux pour promouvoir sa guilde, qui m'a fait confiance en m'engageant. Quant à Nekéqué, elle a toujours voulu devenir cuisinière et c'est donc naturellement qu'elle s'est lancée dans l'apprentissage de recettes afin de préparer de bons petits plats pour les aventuriers. Mais pendant ces années de formation, elle a réalisé qu'elle préférait de loin faire des gâteaux et c'est ainsi qu'elle a choisi la voie de la pâtisserie. Entre nous, une fois qu'on a goûté à une de ses créations, on ne peut qu'approuver sa décision. Maintenant qu'elle connaît les liens étroits entre les feux de la mort et la guilde des aventuriers, je suis persuadée qu'elle mettra tout son cœur dans le dessert qui sera à l'honneur cette année. Merci beaucoup de l'avoir sauvée, Ellie. Encore un peu de patience et je sens qu'on va se régaler comme jamais. Qu'est-il ? Ah, attendez une minute, c'est bien vous l'aventurière à qui nous devons le festin exotique de la dernière fois, non ? Les bombardeaux complètement givrés ne sont plus, place au dessert encore plus givré. Vous dites « Oh, quelle musique enchanteresse pour mes oreilles ! Je cours, je vole ! » Dès que mon petit château aura fini de m'éventer, cela va de soi. « Oh my God ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais, 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 oh mon Dieu ! Ah, la créativité des gens, je vous jure ! Bon, on va prendre la monture et puis on va participer à ce petit délire. Merci beaucoup à tous pour votre patience. Sans plus tarder, passons à la dégustation de ma nouvelle création. J'ai nommé le cœur de sorbet, en espérant que vos papys s'en souviennent longtemps. Et maintenant, la touche finale, par le parfum de la fleur de glace. Qu'est-ce qu'ils font ? Je vous écoute, Élite. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de mon cœur de sorbet. Il en valait largement la peine. C'est vrai ? Si vous ne le pensez vraiment, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Avec tout le mal que vous vous êtes donné pour que ce projet réussisse, je tiens particulièrement à votre satisfaction. Quant à ce jeune ours blanc, il voulait absolument faire votre connaissance. Pour vous dire la vérité, il a été tellement impressionné par votre performance contre les bombardeaux qu'il s'est mis en tête de vous accompagner durant vos aventures. Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, c'est trop mignon. Je vais l'adopter. Oui, je veux t'adopter. Héhé, je savais bien que vous aviez un cœur presque aussi gros que mon sorbet. J'aimerais beaucoup rester en votre compagnie, mais j'ai affaire en cuisine. Amusez-vous bien sur l'île de l'éternel été. Amusez-vous bien sur l'île de l'éternel été. Mais la menace des bombardeaux givrés n'a pas tout à fait disparu et les organisateurs des feux de la mort auront sûrement encore besoin de votre aide. Vous pouvez désormais commercer avec les vendeurs des feux de la mort. En participant à l'aléa disponible au sud-est de l'île de l'éternel été, vous pourrez obtenir des bons échangeables contre des objets et autres récompenses. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je crois que c'est ce PNJ-là. Voilà. Donc, en fait, l'aléa qu'on a fait tout à l'heure avec les bombardeaux, quand on le réussit, ça nous donne ces tickets-là. Et du coup, on peut récupérer un étal de vendeurs de masques, un mobilier de table qui est l'épi de maïs grillé et le mobilier de table cœur de sorbet. Donc, c'est le dessert qu'on vient de manger, en fait. Et ensuite, des petites babioles, là, les trucs prismes, etc., les trucs... Voilà, qui ne servent à rien, quoi. Quoique ça, là, ça peut être sympa. Mais moi, je vais prendre l'étal. Voilà. Je vais peut-être même en prendre plusieurs après. Et je peux prendre les trois, en fait. Je peux d'ores et déjà prendre les trois. Voilà. Et de ce pas, on va utiliser la monture et faire l'imbécile avec les gens. Ils sont où ? Ah, ils ont arrêté ? Ah non, ils sont là. Alors. Elle est où ? Là. Alors. Voilà. Ah, ils sont en gépose. Ah, je vais faire pareil. Mince. Je ne suis pas alignée. Voilà. Ah, c'est trop bête. Oh non, j'en peux plus, quoi. Alors, attendez. Il est où, mon truc de gépose ? Je ne peux pas dézoomer plus que ça. Alors, je ne peux pas, mais... Mais il y a un trou. Il y a un trou en bas. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son chat, lui ? Oh, punaise. Qu'est-ce qu'il fait avec son chat ? Par contre, je ne sais plus comment on fait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites voir plus de contenu ou si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner ou à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501